bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de lightroom mais encore on va regarder le reste des nouveautés de la v11 de lightroom classique et on a regardé déjà tout ce qui est masquage et là on va regarder d'autres choses mais on va commencer par également des choses de masquage alors je vais créer différents masques voilà je vais en prendre un là celui là je vais le dupliquer hop là j'en ai un autre là puis celui là je vais le dupliquer donc là j'ai trois masques d'accord qu'est ce qui va se passer maintenant lorsqu'on va faire par exemple un paramètre par défaut d'accord donc créer un paramètre prédéfini et bien vous voyez que maintenant au niveau masquage ici vous avez une case masquage et vous avez ici vous pouvez choisir les masques que vous voulez intégrer dans votre touche locale avant on avait juste un bouton je prends ou pas la retouche locale maintenant vous avez ici la possibilité de choisir les masques qui vous intéressent donc ça vous l'avez ici vous l'avez si je fais majuscule ctrl c de la même manière ça c'est pour copier quelque chose ça arrive là et je pense que si je sélectionne plusieurs choses et je fais synchroniser de la même manière ça apparaît ça apparaît là donc vous voyez maintenant que les masques c'est quelque chose que vous pouvez directement intégrer à l'intérieur de vos prix c'est de copie de paramètres et vous pouvez sélectionner ce que voudrez prendre ou pas maintenant on a basculé sur un sujet humain imaginons que je fasse sélectionner un sujet d'accord donc il va sélectionner la belle estelle très bien maintenant qu'est ce qui se passe si je veux copier ce développement sur une autre image donc majuscule ctrl c ok et là vous voyez qu'il vous met un petit un petit truc là un petit panneau attention les sélections basées sur l'ile a doivent être recalculées sur la photo cible et en fait ça il le fera pas en automatique il va pas relancer lui même le calcul sur le sujet donc là si je fais par exemple je prends je fais ne rien sélectionner puis je prends ici d'accord et que je vais copier d'accord donc là je les copier je vais sur une autre photo je fais majuscule ctrl v d'accord et là vous voyez que il a il a un problème il me met à nouveau le même symbole ici je peux pas lancer le recalcul ici je peux pas lancer le recalcul non plus d'accord donc en fait ce qu'il va falloir faire c'est il va falloir faire ajouter un sujet d'accord et là il va réappliquer le développement une fois qu'il aura trouvé le sujet et celui d'après il faut l'effacer tout simplement donc il réapplique pas encore automatiquement les trucs basés sur l'ia sur les autres images il va falloir faire une une petite manip alors un autre truc qui a changé là on est en bibliothèque et on est dans les métadonnées vous voyez que là par exemple j'affiche exif et ip tc très bien ici j'ai une petite icône qui me permet d'activer le mode édition uniquement seuls les champs modifiables sont affichés donc si je clique là dessus hop vous voyez que ça change parce que ce qui est modifiable ici je vais pouvoir le modifier mais ce qui n'est pas modifiable comme le dossier la taille du fichier ben ça ne s'affiche plus d'accord donc là il m'affiche uniquement les choses que je peux modifier maintenant il ya autre chose si vous allez ici par défaut vous avez un petit bouton personnalisé qui est apparu là et ça vous permet de définir ce que vous voulez voir dans le panneau des métadonnées donc ça c'est toutes les options du panneau de métadonnées oui il y en a il y en a pas mal et en fonction de votre flux ou ainsi de suite vous allez plus ou moins utiliser ces trucs là et vous pouvez dire ben voilà moi je veux le nom du fichier je veux le nom de la copie je veux la taille du fichier je veux je veux quoi et je veux le dossier et je veux la note très bien et donc là vous faites terminer et vous voyez que les trucs ils apparaissent comme ça maintenant j'ai le nom du fichier nom de la copie donc j'ai exactement ce que je veux là imaginons maintenant que je veuille des informations sur l'appareil photo d'accord donc je vais imaginons je veux la taille recadrée et je veux le temps d'exposition ok terminé très bien donc maintenant voyez ici j'ai recadré le temps d'exposition je retourne dans personnaliser parce que ce que je peux faire ici c'est vous voyez que j'ai j'ai disposition là donc c'est à dire que je peux aussi dire à l'intérieur d'un truc que là j'ai nom de fichier nom de la copie je veux le nom de la copie qui soit avant le nom du fichier enregistré le nom de la copie est avant le nom du fichier je refais personnaliser vous pouvez alors vous pouvez pas choisir si en fait vous pouvez disposer tout ce que vous voulez puisque vous voyez ici le temps d'exposition et le recadré est apparu là donc je peux aller mettre mon temps d'exposition au milieu des deux si je veux d'accord donc le principe c'est simple vous sélectionnez les champs que vous voulez voir apparaître vous les disposer comme vous voulez et à ce moment là ça apparaît ça c'est quand même très pratique parce que avant moi je sais que je scroller à l'intérieur de ce truc là pour trouver les bonnes infos et là maintenant grâce à ce truc là je vais pouvoir me faire mon petit truc à moi avec les informations que j'utilise et donc comme je vous disais ici alors on va faire annuler ici je n'affiche que les choses éditables d'accord donc là je vais aller pouvoir modifier modifier uniquement ces infos là la note est éditable le nom du fichier le nom de la copie mais évidemment le recadré le dossier la taille du fichier c'est les choses que je peux pas éditer ensuite autre chose si je me mets en mode gris et que je sélectionne différentes photos ici comme ceci je peux maintenant avoir les informations de la photo cible qui est celle là c'est celle là qui est en surbrillance mais je peux et donc je vois apparaître les photos mais je peux aussi faire photos sélectionnées donc ça c'est ce qu'on avait avant donc le seul truc commun c'est celui là d'accord mais maintenant vous avez photo cible donc ça vous permet de voir la photo cible à l'intérieur du truc je vais en sélectionner plusieurs hop là pardon hop hop et comment je bouge voilà voyez si je bouge la de photo cible voyez ici je suis avec les flèches je suis en train de bouger la photo cible voyez ici que je peux avoir les métadonnées de la photo cible même si j'ai plusieurs choses qui sont sélectionnées donc ça c'est aussi une des nouveautés du panneau de métadonnées donc vous pouvez le configurer d'accord c'est ici le par défaut vous pouvez configurer comme vous voulez mais dans l'ordre que vous voulez vous pouvez afficher tout ou afficher que les champs éditables et vous pouvez aussi ne voir que la photo cible lorsque vous avez plusieurs photos sélectionnées ça c'est au niveau du panneau de métadonnées alors une autre nouveauté de lightroom c'est qu'il est capable de faire des choses en parallèle et prenons par exemple cette image j'ai rajouté plein de retouches exprès pour que ça soit compliqué et je vais copier coller le développement de cette image sur d'autres images avant il fallait attendre ici un petit curseur qui avance qui dit je suis en train de le faire et fait aller attendre que ce petit curseur soit arrivé au bout avant de pouvoir faire quelque chose maintenant c'est plus le cas donc on va prendre on va prendre donc j'ai cette image là je vais à la dernière d'accord ok je vais faire synchroniser pour synchroniser les paramètres de développement je vais faire tout sélectionner ça va je vais faire synchroniser alors je vais d'abord avoir un message vous expliquerai après et alors synchroniser il ya un message qui me parle des masques et qui dit qu'attention s'il ya des masques existants sur une autre image faites attention ça risque de se remplacer ça risque de fusionner on ira voir on ira voir le cas après on ira faire un test et donc là quand je vais appuyer sur un bouton remplacer ou fusionner je vais faire remplacer par exemple oui et là j'ai un curseur qui bouge d'accord alors chez moi il prend pas beaucoup de temps donc c'est pas très gênant mais chez certains ce curseur là qui bouge il va prendre pas mal de temps alors je vais faire édition annuler coller les paramètres et on va refaire on va refaire la manip et vous allez voir que je vais pouvoir faire autre chose pendant que ce petit curseur il avance donc je refais synchroniser il me dit qu'est ce que je synchroniser tout et là je vais faire remplacer et je vais tout de suite pendant que ça bouge là je vais tout de suite aller dans le module bibliothèque ouvrir une autre image je vais faire remplacer je vais dans le milieu de bibliothèque d'accord je peux changer d'image alors c'est pas très parlant chez moi puisque ma machine va vite mais je n'ai pas eu à attendre ici que ce truc la termine pour pouvoir faire autre chose donc ça c'est une des nouveautés qui arrivera au fur et à mesure édition annulée sélection et édition annulée changement de budule édition annulée coller les paramètres donc ça c'est un truc en plus alors on va regarder cette histoire de de masques tiens oui oui disait attention ça va peut-être fusionner ou ça va peut-être faire autre chose alors on va aller prendre par exemple cette image donc imaginons que celle là je mette un filtre radial ici et qui s'appelle masque 1 d'accord donc je fais un dégradé radial je le mets comme ça très bien je vais aller dans cette image et là je vais faire un linéaire d'accord et lui le linéaire il surex très bien et maintenant je vais aller prendre les paramètres de celle-là shift ctrl c d'accord et je vais ne rien sélectionner je vais prendre ici jusque le masque 1 copier d'accord et je vais aller le coller ici shift ctrl v et là il me dit attention votre image là elle contient un masque qu'est ce qui se passe alors si je fais remplacer on va tester remplacer donc si je fais remplacer voyez que mon masque 1 a été remplacé par le masque 1 de l'autre donc je vais faire ctrl z je vais refaire ctrl v alors non shift ctrl v voilà et maintenant je vais faire fusionner d'accord imaginons fusionner et maintenant je me retrouve avec deux masques 1 le masque 1 qui surexpose et le masque 1 qui sous expose d'accord donc faites attention à ça lorsque vous copiez des paramètres de développement avec un masque vous avez soit le choix de dire je remplace les masques qui avait sur la destination soit le choix de dire je fusionne les masques d'accord donc là si vous voulez garder les deux faut faire fusionner alors il ya eu aussi des optimisations pour cela dans édition paramètres du catalogue écrire automatiquement les modifications format et xmp dans les fichiers annexes donc ça en fait il ya eu du changement avant dès que vous bougiez un curseur ça écrivait maintenant ça va écrire un peu en bloc quand vous changer d'image donc il y aura moins d'activité disque donc pour certaines personnes qui ont ce truc là activé et qui ont des problèmes de performance d'ailleurs à une époque adobe déconseillait de cliquer là dessus pour des problèmes de performance mais maintenant ils ont changé donc ils vont écrire un peu plus en bloc à l'intérieur des fichiers il y aura moins d'activité disque il ya deux ou trois autres modifs du même style qui ont été changés pour que ça aille plus vite pour afficher plus vite des aperçus en mode gris ou ce genre de choses donc voilà on a fait le tour avec la vidéo de mardi et la vidéo d'aujourd'hui des nouveautés de lightroom classique donc le gros morceau étant évidemment le masquage et moi j'aime bien la configuration du panneau de métadonnées je trouve que ça permet de configurer un peu son truc comme on veut c'est quand même pas mal voilà j'espère que ça vous aura plu et ben écoutez vous n'avez plus qu'à vous familiariser avec cette nouvelle version merci au revoir on